Salut les gueules et filles, ça fait longtemps que je ne fais pas d'activité pour les enfants et je l'ai fait une au début d'année scolaire avec des enfants de 5 ans que j'ai adoré et donc je voulais la partager avec vous parce que vraiment ils ont fait des choses superbes et c'est la technique de la gouache découpée donc je vais partager ça et je vais vous expliquer comment on a fait. On a utilisé du papier blanc, de l'encre, un verre, un peu d'eau, des pinceaux, des barouages, des ciseaux, des fêtres brillants, de la colle et du vernis. Bon tout d'abord il faut du papier blanc donc moi ici j'ai un rouleau, vous savez les rouleaux qu'on achète à Ikea, des papiers pour les enfants pour qu'ils fassent des dessins donc je vais prendre ça comme papier. C'est vrai qu'avec les enfants quand je les fais c'était du papier comme du papier craft blanc donc il est un peu plus brillant c'est un peu mieux celui-là il absorbe moins qu'est celui-là mais bon pour vous montrer l'activité celui-là il va suffire et donc on prend le papier blanc ça dépend ce que vous voulez faire avec la quantité voilà vous voyez et on prend de l'encre donc moi je vais prendre de l'encre jaune qu'on mélange avec de l'eau et après on va donner aux enfants et ils vont peindre tout simplement le fond de l'autre papier qu'on va utiliser donc ça dépend pourquoi voilà moi avec les enfants j'ai utilisé cette activité pour pour recouvrir un cahier donc moi j'ai pris ce que j'avais besoin pour recouvrir un cahier donc une fois qu'ils sont qu'ils ont fait le fond avec de l'encre après dans un autre morceau de papier ou dans des feuilles blanche à 4 tout simple ben je leur ai demandé de dessiner des peintres avec de la gouache des peintres des fleurs donc des fleurs plusieurs fleurs des grandes fleurs 3 je leur ai demandé 3 puisque moi j'allais recouvrir un cahier c'était juste pour la pour le devant du cahier pour la pochette on va dire des cahiers donc j'avais besoin des trois grandes fleurs et des petites si vous voulez donc voilà je leur ai demandé je montrais plusieurs modèles et j'ai dit voilà vous me faites voilà des fleurs trois fleurs plus des petites si vous voulez ici je vais en faire beaucoup plus parce que je vous montre un carré plus grand on va dire donc donc je vous montre plusieurs modèles mais bon des fleurs très simples donc j'ai montré les modèles eux ils sont faits et après quand c'était sec et bien ils sont découpés les fleurs donc il faut que des fleurs remplies pas creux enfin des fois ils faisaient que le contour donc il faut des fleurs qu'ils soient remplis une fois qu'ils ont découpés donc les fleurs ici il y en a beaucoup mais je vous dis eux il y en a des moins et bien ils ont collés donc sur le fond qu'ils avaient fait avec l'encre et après une fois qu'ils étaient collés et bien avec les feutres brillants donc les dorées argentées et toutes les couleurs brillants et bien ils sont décorés les fleurs donc ils sont repassés autour et ils sont décorés à l'intérieur avec des graphismes très simple les graphismes à des points des traits des coeurs des spirales voilà ils sont reliés j'aurais demandé de relier aussi les fleurs entre elles avec avec des lignes courtes un peu ongulées et donc ils sont ils sont aussi décorés avec des graphismes les lignes qui reliaient les fleurs voilà je vous montre un peu voilà avec des choses très simples donc une fois qu'ils sont décorés tout ça donc après chacun fait comme il peut ou comme il veut donc il sait mais ils font des choses merveilleuses enfin moi je trouve c'est pour ça que je voulais le partager avec vous donc bah moi après ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du vernis là c'est moi qui lui fait donc du vernis avec un peu de paillettes parce qu'ils adorent quand ça brille moi aussi donc donc ça tombait bien j'ai pris du vernis et je vernis par dessus donc là si les fleurs elles sont mal collées ben ça les colle bien donc je vernis et les fleurs et le fond voilà ça donne une finition plus jolie et voilà et voilà le travail donc moi après ce que je fais voilà avec ce qu'ils ont fait c'est recouvrir un cahier voilà et donc vous allez voilà je vous laisse découvrir ce qu'ils ont fait pour moi c'est merveilleux j'espère que vous aimez j'espère que vous allez le faire avec des enfants parce que franchement ça vaut le coup si ça vous plaît n'oubliez pas de partager ma vidéo et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt